Salut tout le monde, aujourd'hui on est en Lituanie, on va vous faire visiter Trakai et le château de Trakai qui est juste là derrière. Dans cette vidéo, on vous emmène à Trakai, une petite ville de la Lituanie chargée d'histoire. Cette jolie petite ville a été bâtie au XIIIe siècle, elle a été la seconde capitale de la Lituanie après Kernavet. Cette région est entourée d'environ 200 lacs et très visitée par les Lituaniens ainsi que par les touristes. Trakai est aussi connu pour sa petite communauté Caraïtes qui sont encore présents aujourd'hui. Les Caraïtes est un peuple d'origine juive qui a été épargné lors de la seconde guerre mondiale grâce à la distinction faite entre le caraïsme et la religion juive. On peut facilement distinguer leurs maisons en bois jauniment colorés et ont souvent trois fenêtres donnant sur la rue. Une pour Dieu, pour le grand duc Vitotas et une pour eux-mêmes. Le château de Trakai date du XIVe siècle. Il est situé sur une île au milieu du lac Galvé, où l'on y accède facilement grâce à une passerelle depuis le rivage traversant le lac. Plusieurs salles différentes évoquent l'histoire du château. Des pièces sont emménagées regroupant différents objets retrouvés dans les fouilles ainsi que des costumes traditionnels Caraïtes sont exposés. Le château a été restauré pour en faire un parc national historique. Il est la principale attraction touristique de la ville de Trakai. Chaque année se tient un festival médiéval proposant plusieurs animations, musique, danse, mise en scène de combat de chevaliers et bien d'autres. Et nous terminons en douceur cette journée avec une petite croisière sur le lac Galvé. Nous sommes tombés sur un gentil marin qui a proposé à Mathis de piloter le bateau. Il était heureux. Voilà la visite du château de Trakai est terminée. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer les notifications. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez ciao ciao !